Vous regardez RTL. Premier invité du RTL soir, François Veillrette. Monsieur Veillrette, bonsoir. Vous êtes le porte-parole de Génération Futur, avec 33 autres associations. Vous avez amené à l'Elysée aujourd'hui un million de signatures contre l'usage des pesticides dans l'agriculture, notamment le glyphosate, autrement dit le Roundup, qui est le plus connu des glyphosates. Les paysans disent, si on nous interdit ces produits, on met la clé sous la porte. Est-ce que c'est vrai ? Non, c'est pas vrai. J'ai aussi le plaisir de présenter avant-hier au Parlement européen, à la fois un rapport et un petit film, une petite vidéo, qui montre que déjà aujourd'hui, des dizaines et des dizaines d'agriculteurs européens sur des systèmes de production très variés savent faire sans glyphosate. Pas seulement des agriculteurs bio, également des agriculteurs qui utilisent encore un peu de pesticides, mais ont banni les herbicides de synthèse. Et ils ont des bons rendements ? Oui, ils vivent de leur métier, ils arrivent à fonctionner tout à fait correctement, mais ils ont changé leur système de production, ils ont changé leur rotation, ils ont mis en place des plantes couvre-sol, ils utilisent des moyens mécaniques pour désherber le sol superficiellement, etc. Donc il y a moyen de remplacer le glyphosate par une combinaison de techniques et de techniques agronomiques qui fonctionnent. Donc vous laissez entendre que ce sont les agriculteurs eux-mêmes qui ne veulent pas changer leurs habitudes, c'est ça. C'est plus simple dépendre du glyphosate. Le problème, c'est qu'on les a entraînés dans un système qui dépend d'utilisation du glyphosate depuis une trentaine d'années. Le glyphosate, enfin les herbicides à base du glyphosate, c'est simple d'utilisation, assez efficace et pas cher. Maintenant, effectivement, il s'agit de changer d'habitude et d'aller vers des techniques qu'il faut parfois réapprendre parce qu'il y a des personnes qui ont toujours travaillé avec le glyphosate dans le métier. Et donc c'est cette période de transition dans laquelle il va falloir aider les agriculteurs pour qu'ils se réapproprient toutes ces techniques agronomiques. Il faudra les aider aussi à investir pour l'achat du matériel mécanique, par exemple, qui permet de contrôler les herbes. Est-ce qu'ils y sont prêts ? Est-ce que leurs représentants syndicaux, je pense à la FNSEA en particulier, y est prêts ? Ou est-ce qu'elle fait du blocage ? Il y a un blocage de la FNSEA, il faut être clair, pas de langue de bois. Maintenant, il faut rappeler que le règlement européen sur la mise sur le marché des pesticides, lui, il est clair aussi. Et il dit qu'on ne peut pas garder sur le marché un pesticide qui est probablement cancérogène pour l'homme. C'est d'abord une question de protection de la santé publique, quelle que soit l'existence des alternatives ou pas. Alors nous, on dit, oui, il faut protéger la santé publique et il faut aussi aider les agriculteurs à adopter ces alternatives qui existent. Certaines sont encore à développer ou à finaliser. Et bien, comme un certain nombre de députés européens, on pense que décider l'interdiction aujourd'hui, ça pourrait signifier un retrait des produits progressifs sur deux ou trois ans. La législation européenne le permet, ça permettra à la fois de protéger la santé humaine et de laisser les quelques années nécessaires à la profession pour s'adapter. En très grand péril, également, les abeilles. Leur nombre s'est effondré. La production de miel a été divisée par trois en 20 ans en France. Or, il apparaît que de nouveaux produits tueurs d'abeilles sont autorisés en France. Deux nouveaux. Tout à fait. Des produits à base de molécules qui portent un nom barbare, le sulfoxaflore, qui sont des néonicotinoïdes, d'autres non barbares, c'est-à-dire ces insecticides systémiques tueurs d'abeilles. Alors, c'est totalement incompris aussi parce que la loi biodiversité a décidé de retirer du marché progressivement d'ici 2018, avec quelques dérogaçons jusqu'à 2020, les insecticides néonicotinoïdes. On est en train de dresser une liste et dans le même temps, on ré-homologue des nouveaux produits qui contiennent de nouveaux néonicotinoïdes. Donc là, il y a un raté qui est évident. Donc on appelle le gouvernement à réagir très rapidement pour retirer ces néonicotinoïdes à base de sulfoxaflore, parce qu'il n'y a aucune cohérence sinon dans l'action publique. Retirer des produits d'une main et de l'autre côté en réintroduire d'autres, si vous voulez, on ne va jamais s'en sortir. Donc il faut clarifier la situation en retirant ça du marché très rapidement. Alors j'imagine que Nicolas Hulot, qui est en charge de ces affaires-là, en a parfaitement conscience. Est-ce qu'il vous semble quelque peu débordé par la situation ou est-ce qu'il maîtrise encore quelque chose ? Nicolas Hulot, pour avoir échangé avec lui sur ce sujet, a tout à fait confiance de l'importance des sujets, les pesticides, la santé environnementale en général. Après, il n'est pas le seul dans le processus de décision. Il y a un ministre de l'Agriculture, il y a un Premier ministre, etc. Évidemment, il faut que ce soit des décisions qui soient arbitrées au niveau interministériel. Donc on imagine que sur la question du glyphosate, par exemple, il y a des choses qui sont en train de se négocier, non seulement au niveau interministériel en France, mais également entre les pays européens. Et que ça ne doit pas être simple pour trouver une porte de sortie qui satisfasse à peu près toutes les parties. Donc c'est compliqué. Nous, on soutient Nicolas Hulot dans son action. On a besoin d'un ministre convaincu comme il l'est. Maintenant, je crois qu'il est temps aussi pour lui, parfois, de taper un peu du poing sur la table pour se faire entendre peut-être un peu plus fort et gagner ses arbitrages. Merci beaucoup, François Veillrette. Donc le porte-parole de l'association Génération Futur avec 33 autres. Donc il a posé un million de signatures aujourd'hui à l'Elysée, disant on ne peut plus aller comme ça vers la course aux pesticides dans l'agriculture. Les pesticides qui sont responsables, je vous le rappelle, de la disparition de 80% des insectes en France depuis 30 ans. Il y avait une image extraordinaire quand on traversait la France en voiture entre Lille et Perpignan. Il y a encore 20 ans, il fallait mettre les essuie-glaces tout le temps avec le produit. Maintenant, rien du tout parce qu'il n'y a rien qui vient se coller au pare-brise. C'est quand même assez symptomatique. Merci, monsieur. Bonne soirée à vous. À suivre dans RTL Soir les coulisses de l'actualité. Sous la contrainte, nombre de buralistes doivent se reconvertir, notamment en zone frontalière. Direction l'Alsace, dans un instant. de l'actualité. Sous-titrage Société Radio-Canada